Donc c'est Bramble The Mountain King, let's go ! On va tester ça un petit peu. Ok, c'est parti. Ça m'a l'air assez joli. Vous voyez quand je vous disais qu'il y avait un petit côté lit à une lettre mère, vous voyez un peu de quoi je voulais parler ? Ce côté un peu dessin animé CGI avec des contrôles où on est sur une 2,5D, vous voyez le genre ? Et je trouve que c'est assez joli pour l'instant. Ok, oh classe, ok. J'aime bien les tutos aussi comme ça. C'est un détail à la con mais les tutos ou genre le message apparaît pas seulement sur un écran mais il est intégré au décor, je trouve ça stylé. Et le jeu a l'air vraiment beau, je suis totalement d'accord. Wow, putain, mais de ouf il est beau ! C'est qu'une démo hein, je rappelle. On regardera la date de sortie prévue du jeu. Très inspirée de la mythologie nordique, je répète. La déa elle a l'air exceptionnelle. Vous voyez les serres derrière là en haut ? Là-bas ? Le gamin il passe, les animations sont cool. J'ai vu il passe ses mains dans l'herbe et dans les fleurs quand il se promène. J'ai des frissons, la déa elle est incroyable. Je sais pas si vous voyez. J'ai la chair de poule. C'est quoi ce genre de lutin sur un héritier ? Oh là, du coup ! Ah ouais, le hérisson pour me faire avancer, il y a un ver de terre. Je suis mort. L'image de la mission ? Alors je vais pas vous mentir, quand je suis entré dans l'eau, je dis oh putain, mais il va refroid le hérisson. J'ai vraiment inquiet, hein. Je me suis déjà fait attraper. Alors moi déjà quand ça parle de mythologie, souvent je suis friand. C'est... Ça m'attrape assez facilement. Et en plus, il y a un petit côté fantasy. Il vient s'ajouter. Oh, il y a une petite statuette que je viens de ramasser. Let's go. Un genre de femme qui joue du violon. Ok. On va prendre bien le temps d'explorer, de regarder un peu tout ce qu'il y a. Après, c'est un tronc d'arme en plein milieu d'amarrer. Donc ça va, c'est relativement ok. C'est dommage qu'il n'y ait pas l'animation où on monte. Vous voyez ? Genre, le perso, il sauterait et bim, il atterrit sur la scène. Mais ça reste une démo, il y a encore des trucs à travailler. Si j'ai pas de bêtises, c'est un petit studio à 1DQ et ça. Ah, c'est beau, on voit là. Étonné. Bon, j'imagine que c'est de l'Unreal Engine 5. J'en ai l'impression d'avoir un peu les textures de l'eau. Et le reste. Eh, pourquoi il se barre mon pote là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Eh, le lutin ! Oh ! Reviin ! Ah, il est là. Il va se faire bouffer par un oisal, il est tout petit. C'est pas ça, mec ? Hello tout le monde ! Merci Vado ! Alors, je sais pas si c'est l'anime... Attendez, est-ce que... Là, par contre, j'ai l'impression que c'est gourmand. Je suis même pas en hippique. Le plan, là, c'est la gourmandise incarnée. Tellement de trucs à calculer, les rayons de lumière, tout ça. Et là, ça y est, c'est réglé. Ouais, c'est juste... Il y a encore quelques petites opties à faire sur deux, trois choses. Parce qu'avec la 3080 et le 5800X3D, je dois pas laguer sur un jeu comme ça. Donc, techniquement... Oh, les petits qui sont lisses, c'est des bonhommes ! C'est fuck. Oh, les gars... Ma monnette s'est éteinte, je sais pas pourquoi. Vous avez vu, les petits pissenlits, c'est des genre de petits bonhommes qui se promènent avec. Regardez... Mais... J'ai pu te battre à ma manette, c'est une blague ? Pourquoi se déconnecte cette conne ? Ah, j'avais pas vu ! C'est une statue, ça ! Il bouge. Ok. Il dort. Pour la révéler, pour la faire éternuer, je peux peut-être faire avancer ça. J'ai vu que ça m'avait fait éternuer, moi. Si je fais ça... Vous avez vu un peu ? Salut ! Toi, l'ascenseur ! Le monde est archi beau ? Ça va, Vado ? Merci beaucoup pour le 13e mois de Seymour, j'espère que ça revient. Parce que moi, j'ai focus un peu sur... Le perso, il a déjoué, il mange bien. Mais ils sont trop mimes. Avec leur bonnet en piment, là. Qu'est-ce que tu fais ? Monsieur, sans consentement, c'est chelou. Ok. J'ai une antenne, maintenant. Pour la 5G. Boutou et copain ! Non ! Comment il est monté ? À fond, il m'a escaladé, ah ouais. On dirait Sarkozy sur... Comment elle s'appelle ? Sur sa femme, là, merde. Qui fait de la musique, là ? Comment elle s'appelle ? Ils sont nuls, là ! Ils sont nuls, là ! Ils sont nuls, là ! Regarde ça, là. Ah, il y a de quoi faire transpirer des curés, là. Vous êtes moins, là. Vous ne pouvez pas dire ça ? Hey ! On dirait un peu moins, quand même. On dirait un peu moins. T'es mort ? On dirait la vidéo où j'ai discuté qu'à Paris. Hey, euh... Let's go ! Crouch ! Crouch ! Yeah, baby ! Just crouch ! Donc, au petit baguier. Gotta be okay ! Oh, qu'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous en pensez-vous dans le chat, là, pour l'instant ? Il y a une petite scurée et l'eau. C'est mignon, hein ? Il y a un petit feeling de Little Nightmare, là. Oh ! Grand Papi Piment ! Grand Papi Piment, même, je dirais. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il couvre ses yeux ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, il y a de la musique qui se met à danser direct. Tabernak, je dois bien ici. C'est bon, là. Le dingue se flore, ici. What the fuck ? Là, on fait du bobsleigh sur le cul. J'espère que tu as des cales barthéphales, parce que ça, c'est un coup à s'arracher la peau du fion, mon ami. Hey, mon ami ! T'aimes-tu ça, le Mercurochrome ? Oh ! Je me suis fait maler par la racine. Bonsoir. Heureusement, j'ai la lumière d'Evendil. Oh ! Ok. C'est mon petit limpe, l'eau. Petite lampe-torche, l'eau, pour l'ompe-torcher un peu, ici. Ok. Pousse ! Pousse ! En haut ! Je vais dire en haut ou à droite ? Ben, en haut. J'entends un bruit de monstre, là. Je m'en vais te sauver, mon gars. Citu ! Citu ! Bonsoir. Bonsoir, Citu ! Qu'est-ce que ça fait, ce brodel ? Ok. Citu, pour le maman. Merci, Citu, pour le quatrième mois de sub, let's go. A chaque fois que je suis bien seul, je sais depuis combien de temps on ne s'est pas vu. Jusqu'à ce qu'on se revoit, du coup, parce qu'après, ça marchera plus. Bon, là, je me casse. Merci, gros. Ça va bien ? Le truc dedans, il n'est pas mort, hein. Maintenant, oui. Maintenant, oui. Ben, ça va ? Ça va, on fait une petite démo, là, d'un jeu que j'ai trouvé euh... Non. Oh là. Non, mais je ne sais plus combien de temps on ne s'est pas vu depuis le LFES, tu veux dire. Non ! Ah, je suis décédé. Ah, je suis décédé. Je suis décédé, mais ça m'a fait repop là où je suis tombé. Il y a un checkpoint, Lo. C'est là, Lo. Lo. Pedro aussi. Ouais, exactement. Non, 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 je sais bien que tu es là souvent à l'heure qui est ces gens si gros, d'ailleurs. Je te remercie. Je te remercie, ben, ben, Lo. Je vais arrêter de faire un accent québécois à l'écussive, on croit que je me fous de l'orgueule. Eh, c'est des... C'est des Batman ! Fun fact, les souris se pissent et se chient sur la gueule, vu que... Enfin, la gravité ne les épargne pas. Alors, je ne sais pas pourquoi ma manette perd la co à chaque fois à certains endroits. Donc, j'imagine que certains endroits ont des buges. Bonjour, c'est un sens efforceur. C'est pour ne pas s'efforcer. Il y avait un squelette, j'ai vu, sur la boîte. Non. Est-ce que vous allez bien ? Question de marde. Olé. Non, Billy ! Pas comme ça ! Après tout ce que tu as fait. On se croirait dans les mines de la Moria, tu sais. Accrochez-vous ! Penchez-vous ! Sautez ! Vous l'avez ou pas ? J'ai trop bien fait, je trouve. Ah ben, slow ! C'est un pour-domino, on appelle ça. Ça a été inventé. En moins 4 millions d'eux. Un dinosaure qui s'est pété la gueule. Pardon, excusez-moi. C'est pas drôle. Faut rire du handicap, pas des handicapés. Non. Didier, corps plat, allo. Didier ! Didier a colé allo. Qu'est-ce que tu paies l'eau, Didier ? Il est à colé allo. après si on ferme la dente depuis des ponts tu m'étonnes qu'ils ont pétain qu'avec le guérin en chez vous un petit bricolage des fois c'est fait quoi moi je sais pas le bricolage j'ai après aimé de plus cher l'offre mme à ma casse bas ouais c'est un libre et je vais glisser la galerie avec brusseau l'eau rien monstre on des guitares au ram et ouais lucas et roulou j'aime pas faire les magasins à des gens voyez il ya pété ayant envoyé son paix vers les gens pour les asphyxie sont plus mal il ya probablement bouffer des oeufs ok Ah, ça va zouker, fouéot ! Ah, en fait, il y a un monstre qui fait danser les gens quand il leur joue d'un instrument. Et il se sert de ça pour les tuer en les noyant. Bon, la manière dont elle a tourné sa tête, je ne veux plus jouer. Je viens d'avoir un frisson, je vous jure. Je ne sais pas si on peut le voir. On va juste mettre gros biscottos aussi. Non, ça ne marche pas. Bon, tant pis. Non, ne va pas dans l'eau. Ne va pas dans l'eau. Ne va pas dans l'eau. Oh, la putain. Ça part en trace de... Non, je la reconnais. Sa tête, elle va sortir en plein milieu de l'eau. Ou une main. Que c'est qu'un chier par terre, l'eau se dégueulasse. Non, je suis en difficulté. Elle va arriver maintenant. Et si je m'accroupis, l'eau. Non, je me noue. Les petits, barrez-vous, elle va vous manger. Il y a sa main. Vous avez vu sa main ? Ah non, c'est la main du twirl. Enfin, c'est un genre de gobelin. Je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi dans l'eau, là ? Ce n'est pas un caillou. Si, c'est un caillou. Je vais me barrer de l'eau. Unique ta main. C'est dégueulasse, la moche. Mange un cul. Non, non. Non, non, non. Non, non, non. Nique-toi, cours. Je ne mourrai pas, la dégueulasse. Lâche-moi l'eau. Cours, cours, le nain. Non. Cours. Elle va te bouffer. Run, bitch. Run. Dépêche-toi, monte. Casse-toi. Casse-toi. Pour lui chier dans l'œil. Il s'est caché dans son frigo. Pourquoi sois un tabarnak comme solo ? Non, c'est chaud. Ça va, Mylène ? Ce jeu, c'est Bramble. On va le voir comment ça joue de la musique. C'est Bramble, The Mountain King. C'est un jeu à la Little Nightmare, un petit peu. Qui a inspiré beaucoup des légendes et des contes nordiques. Donc, tout ce qui est... Herbé. Les petits potes, ils se sont fait goûmer le culot. Cours, Forest. Non, c'est trop loin. La violence avec laquelle mes petits potes sont morts, j'ai eu sub. La violence avec les petits potes sont morts. La violence avec les petits potes sont morts. La violence avec les petits potes sont morts, ils se sont morts, ils se sont morts, ils se sont morts. Brûh. Je passe à l'heure, il faut que je le aide, quand il va sortir, il est pas mal. Bah écoute, si t'as l'info, gourou, donne-le à nous dans le channel. N'hésite pas. J'ai pris le caillou. Elle va arriver. C'était sûr. Le jeu est vraiment cool, j'aime beaucoup. En plus, ça nous en accroplie sur certaines légendes de cette mythologie-là. Et de cette culture-là qu'on connaît pas forcément. Parce que, bah... Nous, en France, on n'a pas trop... De référence à la mythologie et à la culture nordique. Donc je trouve ça vraiment cool. Le jeu est vraiment sympa. Il y a un petit bouquin, je vois. Peut-être le ramasser, j'imagine. C'est un bouquin de musique. Ouais. En fait, c'est l'histoire d'un gars qui jouait de la musique. Et qui s'est fait tabasser, je pense, parce qu'il jouait de la musique. Ah, je connais cette histoire. En fait, c'est un mec qui kiffait jouer de la musique et il se faisait tout le temps matraquer la gueule par des gens. Du coup, il a inventé une mélodie qui force les gens à danser jusqu'à ce qu'ils meurent, en fait, de dépuisement. Parce qu'il ne s'arrête pas de danser tant qu'il joue. Le problème, c'est que quand il a joué à ça... Bah, vous voyez la fille, là ? La fille à gauche. C'est la fille dont il est amoureux. Bah, elle a entendu la musique. Et elle a dansé jusqu'à la mort. Elle aussi. Et du coup, lui, quand il a vu... J'ai entendu parler de cette légende, déjà. Quand il a découvert le corps de cette femme-là qu'il aimait et qu'il a tué en voulant se venger des gens qui le frappaient, il a emporté le corps dans les bois, je crois, pour l'enterrer. Et ensuite, il est parti se noyer dans un lac pour se punir lui-même, en fait. C'est bien illustré, je trouve, c'est cool. Je la connaissais, cette légende, déjà. Et c'est pour ça que là, on voit un parent qui bouche les oreilles de l'enfant pour pas qu'il entende la musique, en fait. Ah, putain, j'ai même pas percut que c'était cette légende-là. Trop bien. S'il pense avec plein de légendes, ça peut être vraiment cool, parce que c'est des histoires intéressantes. Et c'est pas des trucs qui sont vachement, comme je disais, connus chez nous, ou qui sont utilisés dans notre culture à nous. On raconte pas cette histoire aux enfants, parce que la morale, en fait, c'est de pas essayer de se venger de quelqu'un qui fait du mal, tu vois, la violence ne résout rien. C'est un peu ça, en fait. Il y a des morales, vous voyez, c'est un peu comme des fables. Ah, je trouve ça vraiment cool, pour le coup, putain, franchement, c'est vraiment cool. Ça va, Chris ? Il m'a fait peur, ce con. Ah ouais, il aime pas les cailloux, mon bonhomme. Potentiellement cool, ça va ou quoi ? Ah, merde, je regarde le chat et je me suis pas concentré. Ok, les contrôles, c'est un peu étrange, mais ça va. Ça va, ouais, on découvre un petit jeu, là, pour lequel je suis tombé par hasard sur le net. Et que je trouve vraiment pas dégueu. Loin de là, même. Alors, en fait, le but, c'est pas d'essayer de diriger, c'est plus de se décaler. Parce que c'est le courant qui nous porte vraiment le plus. Le jeu est très beau. Pas cool. Non. Ça peut pas finir comme ça, Billy. Non. Ah. Pardon. Brumble. Ben voilà. Dommage, crise. Dommage, dommage, dommage. Mais je vais, je ferai une vidéo sur YouTube de la découverte parce que j'aime beaucoup, franchement. C'est très cool, ce petit jeu. Sérieux. Quand on me disait, ouais, un petit côté Little Nightmare, je comprends beaucoup mieux maintenant. Et pour le coup, je l'avais vraiment pas essayé. J'ai vu vite fait 4-5 images de gameplay. J'ai fait, hmm, je veux tester. C'est développé par Dim Frost Studio et édité par Merch Games. Ça sort en 2023. C'était clairement dans ma liste de souhaits. Et, wow, c'est cool. C'est vraiment cool, en fait. C'est dans la lignée du style, ouais, Plectel Requiem, Plectel, qu'on s'appelle, Innocence. C'est vrai, il y a des trucs comme ça où on est beaucoup, comment je dirais, guidé dans notre jeu. C'est pas un open world. Mais c'est très cool, putain, le jeu est vraiment joli. La DA est top. Ouais, je suis assez bluffé, ouais. Bramble, The Mountain King, c'est une aventure sombre et horrifique inspirée du folklore scandinave. Explorez un territoire somptueux mais retort dans l'espoir de sauver votre sœur. Traversez des paysages grandioses sous temps survivant aux innombrables monstres répugnants et mortels qui se dresseront en travers de votre route. Tout au long du jeu, vous rencontrerez et vaincrez des monstres sous la forme de boss. Ces scènes seront violentes et sanglantes. Certains des monstres peuvent avoir des traits humains, mais ce sont tous des monstres créatures du folklore nordique. De plus, vous pourrez voir des créatures mortes ou des animaux dans les forêts magiques pour donner lieu à des récits autour de la vie quotidienne des trolls. Certaines créatures fantastiques ont un corps qui ressemble à la forme humaine. Elles apparaissent parfois semi-noues ou portent des vêtements transparents. Voilà un petit peu la description.